Hello, bonjour tout le monde, bienvenue, me revoilà sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de la gamme pentatonique en fait, comment faire facilement la gamme pentatonique ou la gamme africaine, c'est la gamme à 5 notes et contrairement à la gamme européenne qui est une gamme à 8 notes en fait, d'oremi face à l'acidou et la gamme pentatonique c'est une gamme à 5 notes en fait, c'est une gamme africaine. Et donc alors on va commencer, on va la faire en La en fait, en La mineur d'abord, on va la faire en La mineur et donc je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo sur comment trouver les intervalles entre les notes sur le manche en fait, donc ça il faut vraiment bien regarder cette vidéo pour pouvoir bien comprendre comment faire en fait la gamme pentatonique, il faut bien connaître les intervalles déjà. Donc si vous vous souvenez bien dans ma vidéo en Mi, donc on a le Fa, ça c'est le Fa, Sol et La. Donc on commence en La mineur, donc ça sera en La. Donc ici, la cinquième case c'est le La, et donc c'est ça le La, c'est le La et c'est là que ça commence. Donc la première position commence en La mineur, donc je vais vous dérouler les cinq positions et ensuite je vais vous expliquer comment trouver les autres notes en Sol, en Fa, en Mi, ok ? et comment trouver l'octave aussi. Et donc du coup en La, en La mineur, la première position ça serait ça. La, c'est la première position et la deuxième position ça serait La, à partir de la et ça serait La, c'est la deuxième position. Donc la troisième position ça commencerait là, La, vous voyez bien les cases, donc ça serait La, c'est la troisième position. Et donc la quatrième position, on monte dans les aigus, ça serait... La, c'est la deuxième position... La, c'est la deuxième position... La, c'est la deuxième position... Et donc ça c'était la quatrième position. Et maintenant la cinquième position. La cinquième position elle est très facile, elle est verticale. Donc c'est là, à partir de la case quinze. La, c'est la cinquième position en La mineur. Toujours en La mineur. Donc en La mineur là. Et du coup, si je veux le faire en Fa, en Fa mineur, par exemple, le Fa, je cherche sur le manche, le Fa c'est La en fait. Donc du coup je peux le faire en Fa aussi. Je peux dérouler en Fa la première position comme en La. Donc ça ferait ça. C'est un peu... La, c'est un peu... La, en Fa en Fa. Donc tu commences en Fa. En Sol, ça serait là en fait. En Sol ça serait donc... Donc Fa, Sol. En Sol, la première position ça serait là. En La, donc toujours en Mineur. C'est la pentatonique mineur. La gamme pentatonique mineure. Donc en La, c'est La en fait, en Si c'est La, en Do, en Ré et en Mi, et en Fa, et en Sol, et en La, c'est l'octave en fait du La en fait. Donc quand on fait du La au La, on arrive à l'octave en fait du La, et donc la cinquième position, ça finit à l'octave du La en fait, ça finit au La, du La au La sur le manche. Quand on dépasse cette partie, je ne sais pas si vous voyez, quand on dépasse cette partie, on reprend en fait, on reprend les notes en fait, là, à partir de La. Et du coup, donc le La, le La, on peut le faire en La bémol aussi, c'est quand on baisse d'un ton, donc en La bémol, je vais vous le faire en La bémol, la première position, ça serait ça. Et donc ça, c'est en La bémol, je baisse d'un ton, et en La dièse, c'est que je monte d'un ton en fait. C'est la case au-dessus, en montant en fait, donc tu montes dans le ton en fait. Et là, c'est comme ça qu'on trouve la gamme pentatonique, et dans toutes les positions, dans les cinq positions en fait. C'est assez facile, mais il faut bien connaître, il faut bien connaître les intervalles, les intervalles entre les notes sur le manche en fait. Donc voilà, c'était ça, c'est un truc un peu rapide sur la gamme pentatonique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu comprendre un peu ce que je voulais bien vous expliquer, et que c'est en fait assez simple en fait, la gamme pentatonique. Voilà, à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501